Musique Hey coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un agréable dimanche Une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu plus de Twilight tout à l'heure En me baladant sur les contenus personnalisés, j'ai vu qu'il y avait une magnifique maison Twilight Ainsi que d'autres personnages que je n'avais pas encore fait Donc je me suis dit que plutôt que de les faire, ce serait bien de récupérer cette galerie De vous montrer où je l'ai récupéré pour que vous puissiez la récupérer aussi Et ensuite de commencer les let's play, comme ça si vous avez envie de faire des let's play en même temps que moi Ce sera totalement possible, on aura exactement les mêmes personnages et ce sera vraiment super Musique Donc la maison du dessus est déjà très très jolie, c'est donc la famille Black Enfin la famille Black, c'est Jacob qui a donné le nom à tout le monde alors qu'il n'y a que des clans Mais bon, c'est pas grave Donc voici la maison de l'extérieur, je la trouve juste magnifique On voit qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le jardin Les baies vitrées et l'extérieur, on se croirait vraiment dans Twilight Je vais vous faire une petite visite guidée Donc là j'ai un petit peu zoomé et on va rentrer dans la maison Donc c'est vraiment magnifique, là on va dépasser la porte d'entrée On arrive dans une cuisine qui est relativement épurée On voit vraiment la forêt avec une table, des chaises, un petit tapis noir Voilà, tout est dans les gris et noir, vraiment comme dans le film Ici on a un miroir qui a grandi la pièce et on a un petit coin salon Au premier étage on a un petit coin bar, des tableaux Ici a été remis donc tous les diplômes de toutes les années Un petit coin peinture et moi je verrais bien rajouter ici tout simplement un coin pour avoir une bibliothèque Puisqu'on sait que lui dans sa chambre il y a énormément de livres Le piano, on a une magnifique vue sur la maison des voisins et aussi sur le jardin Avec ici une petite terrasse et un barbecue Voilà, donc là on voit qu'il y a des lumières, c'est vraiment très très joli Ici on a une partie de la famille On a Edouard qui est en train de parler avec Jacob qui est sur l'ordinateur On a un grand côté bibliothèque Et on a Emmett qui est devant On sait pas trop ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il regarde l'extérieur Au dernier étage on a Jasper qui est en train de discuter avec Alice Ils sont vraiment très très bien réalisés Franchement la personne qui a fait ça je lui dis un grand bravo Ici on a une petite télé avec aussi télé et bibliothèque On passe à côté et là on a une autre pièce Donc ici on a une chambre Je suppose que ça doit être la chambre d'Edouard Alors on a des petits tapis moumoutes, des fleurs, du parfum C'est peut-être plutôt une chambre féminine mais c'est très très joli A côté on a une chambre d'enfant Je suppose que c'est parce qu'il y a bientôt René Smé qui va venir nous rejoindre Et une salle de sport Et oui les vampires ne s'arrêtent jamais de s'entraîner Le dernier étage voilà se termine par un toit qui est relativement plat Avec à l'extérieur beaucoup de lumière Et quand on s'éloigne un petit peu on voit que la maison est vraiment magnifique Elle s'intègre très bien à la nature Elle est vraiment très très belle et on se croirait dans le film J'adore, tout simplement j'adore Je vais vous montrer un petit peu de plus près les personnages Et comment je les ai récupérés Donc j'ai gardé mon Jacob tel quel même si certains m'ont demandé qu'il ait les cheveux longs Moi je vais faire comme si il était loup-garou Et donc je vais lui garder les cheveux courts Parce que je trouve que ça lui va vraiment très très bien J'ai changé la coiffure de notre Bella Qui est un petit peu sur le côté Je trouve que ça lui va mieux Et je lui ai mis les yeux jaunes Edouard n'a pas changé non plus Et c'est pour les nouveaux personnages Donc il y a Rosalie qui a été rajoutée Voilà en vampire et en normal Emmett qui a été également rajoutée en vampire et en normal Avec ses beaux yeux rouges Alice Alice qui est vraiment très très bien réussie J'adore J'espère qu'elle va pouvoir nous relooker et nous améliorer cette maison au quotidien Ainsi que de faire des cours de mode à notre magnifique Bella Puisque bientôt on fera des let's play avec eux Et enfin Jasper qui est aussi très très bien réussi je trouve Avec voilà sa forme vampire et sa forme normale Donc voilà notre grande famille ne manquera plus qu'à faire renaismer En espérant que Edouard et Bella aient une petite fille Alors pour l'explication de comment je les ai récupérés Je suis tout simplement allée dans la galerie Ensuite je suis allée dans communauté Et là j'ai tapé tout simplement Twilight Quand vous arrivez ici vous voyez que vous avez plusieurs familles La famille Twilight et la famille Twilight Saga vous avez également celle-ci Donc moi j'ai choisi la Twilight tout simplement Et là vous avez la maison Twilight House qui a déjà utilisé 76 fois Et que vous pouvez évidemment utiliser et ensuite changer l'intérieur Comme ce que je vais faire pour mes prochains let's play Donc on peut dire un grand merci à Evangel et Leon Qui a fait cette sublime famille Et Mademoiselle Marinar Voilà les deux créatrices Donc un grand merci à elles parce que c'est vraiment très bien réalisé Et je pense qu'on va bien s'amuser Et voilà cette vidéo est terminée C'était vraiment une petite présentation Pour vous montrer un petit peu l'ambiance, les personnages Et très très vite je commence les let's play avec la famille N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des idées Des envies d'histoire Si vous voulez qu'on change un petit peu les choses Si vous voulez vraiment qu'on essaye de copier la série En tout cas moi je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz